Bande dessinée de Robin Walter qui s'appelle Maria et Salazar, des ronds dans l'eau. C'est cet éditeur qui nous propose cette bande dessinée en or et blanc de Robin Walter qui nous avait déjà fait une super bande dessinée sur le camp de concentration Casette d'Aura en deux tomes il y a de ça quelques années maintenant. Et bien là un truc complètement différent, il va nous raconter l'histoire Robin Walter de ses parents qui vivent, vivaient à Champigny-sur-Marne qui sont partis habiter à la montagne maintenant et qui décident de vendre la maison de famille où lui Robin Walter a son atelier où il va dessiner un peu de temps en temps et où reste encore une dame, une certaine Maria qui est la femme de ménage de la famille depuis des années et des années. Un peu triste de quitter tout ça, d'organiser le déménagement, Robin il va avoir l'idée de discuter avec Maria qui les escute beaucoup, qui est partie de la famille également, qui est une expatriée portugaise. Et Maria et Salazar va nous raconter l'histoire de Robin qui raconte l'histoire de Maria qui est venue dans les années 70 avec son mari et qui est venue s'installer dans la Marne où il y a une grosse communauté portugaise. Il n'y a pas que dans la Marne. Il n'y a pas que dans la Marne. Très belle bande dessinée qui va nous raconter l'histoire de la dictature de Salazar, de pourquoi les Portugais sont-ils venus en France. Main d'oeuvre importante à cette période-là. Je crois que ça a été une des plus grosses vagues d'immigration en France avec le Maroc, l'Italie et la Pologne, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, ça va nous raconter aussi l'histoire de cette dictature jusqu'à la révolution des œillets, jusqu'au retour aussi de certains Portugais qui ont décidé de repartir vivre au Portugal après cette fin de dictature. Maria et Salazar, super BD qui va vous en apprendre un peu plus sur cette dictature un peu moins, un peu plus méconnue je dirais que la dictature de la guerre 39-45 d'Adolf Hitler ou les franquistes ou des choses comme ça. C'est vrai qu'il avait un côté plus perte de famille Salazar et voilà. Peut-être que ça leur convenait mieux au Portugais en fait. Je sais, en fait certains le disent encore eux-mêmes, c'était moins le bordel. C'est un peu comme les anciens pays de l'URSS. Certains le disent. Certains le disent, les routes étaient beaucoup mieux entretenues. C'est assez incroyable. Maria et Salazar de Robin Valdir et ça vient de sortir chez Des Ronds, toujours chez le même éditeur. Chez Des Ronds dans l'eau, Thibaut Lambert nous propose cette bande dessinée qui s'appelle De Rose et de Noir qui va nous raconter l'histoire de Manon. Bande dessinée qui raconte l'histoire de la violence faite aux femmes. Il faut savoir que j'avais les chiffres. Deux femmes par jour meurent sous les coups de leur conjoint. Je crois que c'est ça. J'avais trois comme chiffres. C'est énorme de toute façon. Et ça va raconter l'histoire de Manon Séchant qui va, au travers des yeux de sa psychologue qu'elle va consulter, nous raconter sa propre histoire et aussi essayer de soigner son problème parce qu'elle n'a pas fait le deuil de cette relation complètement barrée pour aujourd'hui entamer une nouvelle relation avec un nouveau mec. Et c'est une très 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 belle histoire de Rose et de Noir, une bande dessinée en noir et blanc et rose. Et elle vient tout juste de sortir, beaucoup aimé, cette bande dessinée de Thibaut Lambert chez Des Ronds dans l'eau et ça s'appelle De Rose et de Noir.